Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de ma carrière sur TEW 2016. Et comme d'habitude, avant de commencer, on va jeter un petit coup d'œil aux rankings. Du coup, toujours premier, Luke Galloz avec 13 victoires pour une défaite. Deuxième, Eric Rohan avec 7 victoires pour un nul. Troisième, Karl Anderson avec 10 victoires, un nul, deux défaites. Quatrième, Dustin Rhodes avec 8 victoires, un nul, deux défaites. Et cinquième, Rousseff avec 7 victoires, un nul et deux défaites. Eric Rohan, du coup, deuxième. Pourquoi ? Parce que comme je l'avais expliqué l'autre fois, pour préparer au mieux et organiser au mieux le rankings pour qu'il y ait la meilleure fluidité possible, dans mon calcul, j'ai estimé qu'une défaite retirait deux victoires. Du coup, sur ce type de réflexion, Karl Anderson aurait 6 victoires pour un nul. Dustin Rhodes aurait 4 victoires pour un nul. Et Rousseff aurait 3 victoires pour un nul. Ça, c'est pour différencier les 5 premiers. Après, comme je l'avais dit, pour intégrer le classement, il faut que le nombre de victoires soit égal au nombre de victoires du cinquième. Là, en ce moment, le plus proche, c'est Chris Masters qui a 5 victoires pour une défaite. Du coup, quand il atteindra le nombre de victoires du cinquième hors retrait de points des défaites, il pourra intégrer le classement et le coup remplacer un des 5 catchers. Donc, avant de commencer aussi, on va faire un petit point sur Money in the Bank 2021. Je n'ai pas fait l'autre fois à la fin de la dernière vidéo. Du coup, on va le faire là, juste avant de commencer. Du coup, Money in the Bank 2021. C'est un show plutôt moyen pour la WWE avec une note de 69. 10 711 personnes d'accueil. C'était à Albany Civic Center, dans le South East. Donc, c'était chez nous. En termes de broadcast, ils ont fait 1.09. Plus de 500 000 buyers. Donc, c'est pas mal dans le sens où ça a dû leur apporter pas mal d'argent. Au niveau de la carte, une carte un peu plus courte que d'habitude. Un seul match dans le pré-show. Lars Sullivan qui va à Bobby Fish, note de 35. Après, dans le show, un angle entre Brock Lesnar, Paul Heyman et Triple H, note de 76. Avec le star power, c'est vraiment normal qu'ils aient atteint cette note-là et heureusement pour eux. Combat, Rick Moss a battu Tino Sabatelli, note de 36. Donc, pas une bonne note non plus. Match de 36, c'est des matchs que nous, on est capable de faire largement. Un angle entre Finn Balor et Randy Horton, 82. Donc là, pareil, star power à fond. Jinder Malle et Cedric Alexander en combat, note de 37. Blake Ryder et Lee, note de 40. Un angle entre Ricochet, John Morrison et The Miz, 75. Toujours pareil, star power présent. Shorty G qui vient à battre Priest, Parker et Burch, note de 39. Un angle entre Becky Lynch, Mercedes Martinez et Zelina Vega, 35. Donc là, même sur les angles, en tout cas avec les femmes, ils ont énormément de mal. Alors que d'habitude, les angles, ça reste leur point fort. Derrière le match, Martinez qui vient à battre Zelina Vega et Becky Lynch pour le titre, 49. Plutôt bon match. The Vinking Riders qui vient de battre Auteur of Payne, 39. Un angle entre Dolph Ziggler, Drew McIntyre et Roman Reigns, 82. Un autre angle entre Bailey et Nicky Cross et Jessamine Dunk, note de 30. Donc pareil encore, un angle pas terrible. Derrière Duck qui vient à battre Bailey et Nicky Cross pour le titre de SmackDown féminin, note de 48. Crew qui vient à battre Ruud, Raoulet et Gulak pour le titre intercontinental, note de 52. Un angle entre Finn Balor, Jimmy Uso, Bray White et Jay Uso, note de 54. Uso, alors il s'est marrant, il ne m'aide pas lequel, qui vient à battre Wyatt, encore Uso forcément, et Finn Balor, note de 74. Gros match, plus gros match de la soirée. Derrière un angle entre Braun Strowman et Roderick Strong, note de 56. Et Main Event, Braun Strowman qui vient à battre Roderick Strong pour le titre WWE, note de 64. On voit quand même que le meilleur match de la soirée, c'est celui-là entre les frères Uso, The Finn, Bray Wyatt et Finn Balor. Plutôt bon match, enfin le match de 74, c'est leur meilleur match. Mais au final, voilà, note de 69 pour Money in the Bank. Pas une si grosse note que ça. On voit qu'ils ont beaucoup de mal à gérer. Bon après, forcément, ils ont un gros roster. Mais voilà, les femmes qui font des plutôt bonnes notes sur les matchs et des angles très très moyens. Là où au contraire, pour la catégorie des hommes, en termes d'angle, ils ont vraiment du star power à revendre. Ils font des gros grosses notes. Par contre, en termes de match, il y a vraiment des choses qu'ils laissent un peu à désirer. Mais bon, sur la WWE, même sur TUW, ils ont des réflexions qui ne sont pas très très logiques. Du coup, comme d'habitude, je passe les jours. Et s'il n'y a pas d'infos qui tombent, on se retrouve pour préparer notre premier show du mois de juin. Du coup, aucune breaking news. On est parti pour préparer notre show. Le podcasteur, il se passe comme d'habitude. Petit locker room incident. John Layfield et Dustin Rhodes. Ça, ça annonce bien. Eh ben non. J-Bell et Dustin Rhodes ont créé de la bienembrance backstage. Ils ont découvert qu'ils aimaient tous les deux les animés. Mais c'est très bien. Ce qui augmente à 75. Notre note de backstage. J-Bell et Rhodes sont contents. Voilà, ils se tapent des animés ensemble. C'est très bien. Connaissant de J-Bell. Ça ne nous fait pas de mal. D'avoir un peu d'influence positive de sa part. C'est toujours surprenant, mais ça fait plaisir. Du coup, Regansfield. Regansfield, 831 personnes attendues. Ça s'annonce compliqué. Même pas sûr qu'on fasse les 800. En même temps, en dessous, ça va être 720. Ou 760. On va rester là sur les 800. On va essayer d'engranger un maximum de sous. On en a besoin si on ne veut pas partir en faillite. Comme d'habitude, je boucle le show et on se retrouve pour regarder ça tout de suite. Et on est parti pour le pré-show de nos quarts de finale du championnat pour couronner le premier champion du monde poids lourd de la compagnie. Du coup, dans le match de pré-show, Ursa Minor vient battre Lince Dorado en 9 minutes 02 par pinfall. Lince Dorado qui a une note in ring de 31. Ursa Minor une note de 25. Ils nous font un match de pré-show noté à 30. Ce qui n'est pas terrible. Mais du moment que ça tene autour de 28-32, ça reste une note assez potable. A notre niveau en tout cas, pour pouvoir lancer correctement notre show. Tout de suite, on va en profiter pour changer la gimmick de Lince Dorado. Qui était en Old School Hill. Qu'on va passer en Luchador. Et sa gimmick est notée comme pauvre. Voilà, aucun changement. C'est génial. Notre show débute avec le premier combat des quarts de finale. Dans un décent match, Karl Anderson va battre Tiger Mask en 11 minutes 47 par pinfall. Après avoir porté son swivel gunstone, Karl Anderson et Tiger Mask qui ont une bonne chimie. Ça aide à augmenter la note du match. Karl Anderson qui fait une note de 62. Tiger Mask une note de 30. On ne va pas lui en mordir trop non plus. Il nous faut une note de 56 sur l'opener. Ce qui est plutôt une bonne note. Même si Karl Anderson, on est habitué à ce qu'il nous sorte. Des gros matchs. Derrière, Jeff Hardy vient sur le ring avec un micro. Et voilà, il nous fait un petit speed pour en dire qu'il est très content d'être là aujourd'hui. D'être dans cette compagnie pour montrer que quel que soit l'âge que l'on a et le passé qu'on est, on a toujours de l'avenir. Et finalement, Jeff Hardy aujourd'hui, c'est ça qu'il veut montrer. Il veut montrer l'avenir. Et il annonce qu'il sera le premier champion du monde de la compagnie. Une fois qu'il aura défait tous ses adversaires. Et voilà, il leur a montré que quand on veut quelque chose, on travaille pour l'avoir. Quel que soit le passé qu'on a. Si on veut vraiment quelque chose, on finit par l'avoir. Petit speech plein d'inspiration pour Jeff Hardy. Voilà, qui ne motive pas tant la foule que ça. Note de 38 pour Jeff Hardy sur son angle. Et on en profite en même temps pour changer sa gimmick. On change en sa gimmick plus tard. Deuxième show de la soirée. Deuxième combat. Deuxième quart de finale. Dans un bon match. Avec de la bonne hit et du descendant catch. Rousseff vient battre Laroufa en 12 minutes 26 par pinfall. Après lui a reporté son jumping sidekick. Rousseff qui fait une note de 53. Laroufa une belle note de 37. En même temps, Laroufa n'arrête pas à demander des augmentations de salaire. Donc il a intérêt à nous faire des bonnes notes. Note de 52. Sur le match. Plutôt une bonne note. Plutôt satisfait. Derrière, Luc Galloz. Pour le troisième combat des quarts de finale. Il vient battre Lio Rush en 11 minutes 54 par pinfall. Après, il a rapporté son Galloz-Paul. Luc Galloz qui a une note de 52. Lio Rush, une grosse note de 39. Très, très bien. Il nous faut une note de match de 53. Luc Galloz et Lio Rush qui ont de la bonne chimie. à combattre ensemble. Ça a bien montré leur performance. Lio Rush qui est très jeune. Et en travaillant un peu, on peut vraiment espérer l'emmener très très loin. Et en faire un jour notre futur main eventer. Derrière, on passe backstage. Sur un angle. Luc Galloz revient. Karl Anderson est dans les vestiaires. Il commence à discuter un petit peu du tournoi, de la composition. De comment il voit leur prochain combat. Et Karl Anderson qui, tu sais, fait attention. Fais attention. Sur cette lancée, tu vas affronter Jeff Hardy. Le sous-estime pas. On le connaît. On l'a déjà vu combattre. Il n'est pas tout jeune. Mais le sous-estime pas. Sur un malentendu, tu sais très bien que il peut revenir. Il peut avoir un sursaut d'orgueil. Un sursaut de force. Si tu es amené à le combattre, le sous-estime pas. Vraiment, fais attention à lui. Et Luc Galloz qui regarde Anderson, qui rigole un peu. Il dit, tu sais, toi aussi, il faut quand même que tu fasses attention à quelqu'un dans le tournoi, dans le championnat. Vraiment, fais attention. Fais attention. Fais attention. Ne sous-estime personne. Ne sous-estime personne. Et ne me sous-estime surtout pas. Et tu verras qu'on se retrouvera en finale. Alors, OK, bon, tu me dis que je dois faire attention à Jeff Hardy. Mais toi, fais attention à moi. Et on voit Luc Galloz tourner talon et qui s'en va. Et il laisse Anderson seul. Un peu désemparé, un peu déboussolé. Il ne sait pas trop ce qui vient de se passer. C'était une menace. si c'était qui le prévenait gentiment. Il ne s'est pas trop. Il est un peu perdu. Derrière, on passe pour le dernier combat de la soirée. Dans un combat moyen avec décentraction de la part du public. Jeff Hardy vient qui vient battre Sammy Guevara en 10 minutes 10 par pinfall après lui avoir porté sa Swinton bombe. Jeff Hardy qui a une note de 35. Sammy Guevara une note de 31. Jeff Hardy était off his game. Là, on s'approche quand même du mauvais main event. Malheureusement, note de 38 sur ce match, sur ce dernier match, dernier match d'écart pour le tournoi. pour couronner le premier champion du monde poids lourd. Notre show du coup qu'il nous fait on va tout de suite en profiter pour faire changement de gimmick de Jeff Hardy. Show Steeler qui a été noté awful. On va tout de suite changer sa gimmick en légende. Et on va finalement aussi noter awful changement de gimmick pas génial. Pas génial. Sammy Guevara aussi, on a prouvé pour changer sa gimmick. Qui a switché en Family Tradition. Koki également noté outfool. On va les laisser avec leur pauvre gimmick pour le moment. Notre show qui nous fait une petite note de 44 pour ses quarts de finale. Point plutôt point fort. 797 personnes accueillent Regansfield. On en attendait un peu moins. Finalement, on a pris Regansfield pour espérer s'approcher des 800. 797, c'est très bien. Maintenant, c'est un show qui a quand même coûté très cher parce qu'on a quand même mis un peu de star power. On va espérer réussir à attirer du monde pour la suite. Alors, concernant nos mails, on ne devrait rien avoir de particulier. TV writing 0.01 Ce qui nous donne quand même 9300 viewers. Ce qui est vraiment bien. On peut être plutôt satisfait du nombre de viewers. En termes d'actualité, il n'y a rien. Dans tous les cas, comme d'habitude, je passe les jours et s'il n'y a pas de breaking news, on se retrouve pour booker le prochain show. Du coup, aucune breaking news. On est parti pour préparer notre deuxième show du mois de juin. Local Room Incident, allons-y à Jeff Hardy et Jungle Boy. Jeff Hardy a passé des tips sur le travail de Babyface à son projet Jungle Boy. C'est très, très bien. Pour l'instant, on n'a toujours rien fait avec Jungle Boy. Mais si Jeff Hardy continue à lui passer des tips comme ça, ce sera toujours un bon investissement. Wrestling Industry 8. Je ne sais pas si on peut descendre à zéro, mais à cette heure-là, je pense qu'on va très vite le savoir. Dans tous les cas, Regansfield, car on ne changera pas. On va rester là. Ça, c'est clair. mort 8, c'est quand même assez agressant. Je n'ai jamais vu ça. 8, ouais. Du coup, comme d'habitude, je boucle le show et on se retrouve pour regarder ça tout de suite. Et on est parti pour le pré-show de notre deuxième show du mois de juin. Du coup, deuxième show, ce sera un show de repos pour le tournoi. Les demi-finales auront lieu le troisième show du mois de juin. Du coup, la troisième semaine. La quatrième semaine du mois de juin, ce sera également un show de repos. Et le premier show du mois de juillet sera les finales où on couronnera le premier champion du monde poilot. Du coup, pré-show dans un match avec pas énormément de hits, mais du terrible catch. Silver Ant vient battre Dominique Mysterio en 8 minutes 31 par pinfall. Silver Ant qui a une note de 30. Plutôt bonne note. Dominique, note de 14. Bon, pour l'instant, demi, on ne va pas en entendre grand-chose. 8 minutes 31 de match, victoire par pinfall. Note de 26 pour le pré-show. Petite note, mais pré-show qui ne coûte pas cher. Du coup, on ne peut pas tout avoir. Opener, Lyo Rush vient battre Laroufa dans un décent match en 10 minutes 56. Il va battre Laroufa par pinfall. Après, il va reporter son Dragon's Call. Lyo Rush qui fait une note de 35. Laroufa une note de 36. Avec deux, ils font une note de match de 40 pour l'Opener. Plutôt une très bonne note. On va vraiment essayer de miser un maximum sur Lyo Rush. mais Laroufa qui arrive quand même à sortir des plutôt bonnes notes. Ce qui est intéressant. En même temps, Laroufa a le moral qui est haut. Motivation, bon momentum. En off, il a demandé une augmentation de salaire qu'on lui a accordé. Forcément, on va éviter les soucis backstage. Donc, il peut être motivé. Mais en attendant, voilà. Opener de 40. pour nous, c'est très bien. Derrière, un angle. On est backstage et on voit Eric Rohan qui parle à quelqu'un. On ne voit pas qui. Il est de dos. Et Eric Rohan lui parle. dis-moi c'est qui la prochaine cible. Dis-moi ce que je dois faire. Je suis là pour toi. Je suis prêt à tout pour toi. Je donnerai tout pour toi à mon maître. On voit vraiment qu'il est à la... qu'il travaille pour quelqu'un. Enfin, qu'il travaille pour quelqu'un. Qu'il est sous les ordres de quelqu'un. Et du coup, c'est quelqu'un qui lui dit patience, patience. J'arrive. J'arrive. Sois patient. Continue ton travail. J'arrive. Du coup, segment pour essayer de faire un peu monter la hype autour de cette storyline. Et en même temps, on en profite pour changer la gimmick de Eric Rohan qui était Monster. Noté pauvre. On la passe en laquais. Du coup, pas le bras droit mais presque l'homme à tout faire de quelqu'un. Et voilà. La quai en crazy. Notez Bull of Average. Donc, c'est très bien. Ça devrait nous aider pour la suite. Petit angle de 64 où on comprend que le maître d'Eric Rohan ne devrait pas tarder à se montrer. Ensuite, dans un décent match avec une décentre action de la part du public, Orange Cassidy qui fait ses débuts à la WWE à la New World Wrestling vient battre Firehent en 11 minutes 0,5 par pinfall après lui avoir porté la magistrale. Orange Cassidy qui fait ses débuts dans sa gimmick arrogant. Notez Howful. Encore une gimmick à changer. Firehent qui a une note de 29 Orange Cassidy une note de 32 pour ses débuts. Les deux font une note de match de 33. c'est acceptable. on n'en attend pas beaucoup plus d'eux pour l'instant. Petit match pour combler le temps. Cassidy prend une victoire à ses débuts. C'est très bien. Derrière, Chris Masters vient battre Ursa Minor en 10 minutes 55 par pinfall. Voilà. projet Chris Masters qui se dessine. On est vraiment en train de le builder comme il faut. Il nous fait une note de 48. Ursa Minor note de 27. Note de match de 45. Chris Masters qui améliore sa compétence en technicité et en technique. Ursa Minor qui augmente sa compétence de performance. Voilà. Projet Chris Masters il est là. On y va. on ne sait pas où. Petite idée. Mais pour l'instant Chris Masters construit bien fort qui accumule victoire après victoire avec ce match à 45. c'est très bien. Derrière un autre segment on repasse backstage Dominique qui est au téléphone avec son père. Il ne dit pas son nom forcément. Copyright. Mais ça a été j'ai perdu mais c'est mes débuts je suis jeune voilà je me suis bien amusé j'apprends j'apprends tous les jours c'est très bien. et là il croise Eric Rohan Eric Rohan je ne sais pas pourquoi il va commencer à le frapper il voit le téléphone qui vole Eric Rohan qui va passer à tabac Dominique je ne sais pas trop pourquoi mais c'est Eric Rohan il le passe à tabac complètement et il va le laisser moitié inconscient par terre avec le téléphone à côté de Dieu on entend la voix du père de Dominique au téléphone qui crie pour appeler son fils mais forcément son fils qui ne répond pas qui est KO Eric Rohan qui est content va pouvoir passer à tabac Dominique qui s'en va citer son petit échauffement avant son match de ce soir match dans lequel il va battre Will Ferrara en 11 minutes 52 par pinfall après lui avoir porté son full Nelson Slam Eric Rohan qui a une note de 44 il était bien chaud un peu fatigué sur la fin du match en même temps il a commencé son échauffement backstage en allant frapper demi Will Ferrara qui a une note de 27 ils font une note de match de 43 ce qui est plutôt correct sachant que ce qui est intéressant c'est ce qui va se passer forcément après Eric Rohan va vouloir après avoir porté le tombe et avoir gagné le match va ressortir une corde de Sol Ring et qui va essayer de ligoter Will Ferrara et là Silver Hand et Fire Hand qui vont intervenir qui vont se jeter sur Eric Rohan pour essayer pas forcément de le passer à tabac mais pour le repousser ils viennent un peu sauver Will Ferrara alors tant bien que mal Will Ferrara qui arrive à rouler en dehors du ring et à se sauver Eric Rohan qui va repousser Silver Hand et Fire Hand mais en tout cas Will Ferrara il tend de partir et Silver Hand et Fire Hand derrière qui partiront également Eric Rohan qui restera seul au milieu du ring et qui va crier il va passer un gros cri un énorme cri avant de partir de retourner backstage en trainant sa corde derrière lui et en ayant l'air un peu attristé par ce qui va de se passer note de 68 avec la storyline qui continue d'avancer notre storyline autour d'Eric Rohan on termine notre show là dessus show qui fait une note de 46 show plutôt correct pour ce qu'on fait sachant que on a quand même accueilli 774 personnes au Regan Field là on a vraiment un souci d'un côté voilà Wrestling Industries qui continue à diminuer donc on a de moins en moins potentiellement de personnes qui vont venir au show et derrière il faut quand même qu'on continue à présenter des shows de plus ou moins bonne qualité pour malgré tout continuer à faire progresser notre popularité et pour remplir le contrat qu'on a avec notre broadcaster ESPN donc c'est assez compliqué mais bon ce soir on s'en est bien sorti un show à 46 qui augmente notre popularité dans 18 régions pour ce soir ça nous suffira concernant nos mails est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ça m'étonnerait TV Rating 0.01 9 140 viewers encore une fois c'est plutôt bien voilà on a dépassé le petit palier des 9000 on est content pourvu que ça dure en termes d'infos est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant Steve Corino rappelé à la WWE déclaration de David Boy Smith de Jackson qui reste à la WWE bon rien de particulier comme d'habitude je passe les jours et s'il n'y a pas de breaking news on se retrouve pour préparer notre prochain show et on est parti pour préparer notre troisième show du mois de juin Broadcaster ESPN pas de locker room incident c'est très bien ça fait pas de mal Wrestling Industry 8 ça présage rien de bon on se remet au Regansfield on mise toujours notre palier des 800 tenter un sell out ça peut toujours faire plaisir comme d'habitude je boucle le show et on se retrouve pour regarder ça tout de suite et on est parti pour le pré-show de nos demi-finales dans un match de pré-show avec du terrible catch et une hit inexistante comme ça c'est fait Dominic Mysterio vient battre Jake Dirden en 8 minutes 54 par pinfall Dominic qui a une note in ring de 15 Jake Dirden note de 28 ils font un pré-show à 25 pré-show toujours pareil pré-show de pas très bonne qualité mais pré-show qui coûte pas cher et qui offre une première victoire à Dominic Jake Dirden qui améliore ses performances c'est très bien le show débute sur un segment on voit Carl Anderson backstage qui cherche Luc Gallo il demande à tout le monde si ils n'ont pas vu Luc Gallo personne ne sait et tout d'un coup il se retrouve nez à nez avec Rousseff Rousseff qui doit affronter ce soir pour les demi-finales et Gallo Anderson qui regarde Rousseff petite confrontation et Anderson qui demande à Rousseff qu'il n'a pas vu Gallo Rousseff qui lui dit que non il ne sait pas où est Gallo et ce n'est pas son souci son souci à lui ce soir c'est juste Carl Anderson et personne d'autre petite confrontation et le segment se coupe là-dessus c'est Rousseff et Anderson face à face petit segment voilà qui fait une note de 56 la storyline du titre avance derrière opener dans un match avec une décentre action de la part du public Sammy Guevara vient battre Ursa Minor en 10 minutes 30 par pinfall après il a reporté son shooting star press Sammy Guevara qui a une note de 26 horrible note pour Sammy Guevara Ursa Minor qui a une note de 29 plutôt bonne note pour Ursa Minor forcément Sammy Guevara pénalisé pour sa faible gimmick en même temps sa gimmick on vient de la changer on ne va pas la rechanger tout de suite bon note de 30 pour le premier match de la soirée on s'en contentera Sammy Guevara qui prend une victoire ça ne lui fait pas de mal derrière on retourne backstage Karl Anderson qui trouve enfin Luke Galloz Luke Galloz qui est dans les vestiaires les pieds sur la table il y a une table au milieu des vestiaires et il est vautré sur la chaise les pieds croisés sur la table et Karl Anderson qui le voit il rigole il fait qu'est-ce que tu fais là tu as un match ce soir contre Jeff Hardy c'est la demi-finale on va chercher le titre ça va il chauffe-toi il chauffe-toi il fait quelque chose il l'engueule un peu pour lui montrer que par bon son attitude est un peu exagérée compte tenu de la situation et Luke Galloz il s'en fout il rigole il dit mais arrête de voir tu sais très bien comment ça va se passer toi échauffe-toi plutôt toi échauffe-toi et qu'on en reparlera à la fin de la soirée Karl Anderson comme la semaine dernière qui ne sait encore pas trop comment prendre la réaction de Galloz il tourne les talons et il sort il sort des vestiaires et on voit Galloz toujours pieds croisés sur la table qui a match ce soir qui ne s'en préoccupe pas trop assez sûr de lui tout va bien segment de 66 qui continue à faire avancer toujours la storyline du titre forcément segment plutôt bon segment derrière deuxième match de la soirée Firehent contre Darby Allin dans un bon match bonne réaction de la part du public Firehent vient battre Darby Allin en 10 minutes 24 par pinfall après avoir porté son bench son bench break voilà Firehent qui a une note de 32 Darby Allin note de 31 les deux font une note de 35 plutôt plutôt bonne note front tenu des deux catchers plutôt bonne note Firehent qui vient même améliorer sa gimmick ça c'est vraiment une bonne chose et bon Darby Allin pénalisé pour sa faible gimmick on va attendre de voir s'il va améliorer sa gimmick ou pas derrière a lieu le premier match les premières demi-finales Karl Anderson contre Rousseff dans un superbe match Karl Anderson vient battre Rousseff en 11 minutes 57 par pinfall après lui a reporté son swivel gunstone Karl Anderson qui a une note de 61 Rousseff une note de 58 les deux qui nous font notre première demi-finale à 65 énorme match Rousseff qui en même temps améliore sa performance c'est très bien voilà note à match à 65 là on rentre vraiment dans le vif du sujet deux bons catchers qui s'affrontent c'est ce qu'on est censé avoir et toujours la petite pénalité pour le côté babyface de Rousseff qu'il n'arrive pas à porter c'est pas grave note à 65 Karl Anderson qui prend sa victoire et qui arrive en finale et derrière les deuxièmes demi-finales Jeff Hardy contre Luke Galloz encore une fois dans un dans un match un grand match avec la bonne hit et du catch voilà c'est correct Jeff Hardy vient battre Luke Galloz en 11 minutes 11 minutes 15 par pinfall après lui avoir porté sa swenton bomb Jeff Hardy qui a une note de 36 pas trop lui en demander Luke Galloz qui a une note in ring de 50 grosse grosse note on voit clairement que c'est Galloz qui a porté le match sur ses épaules on va pas se mentir Luke Galloz qui en a profité pour améliorer ses compétences en rumble donc c'est très bien gros main event de 53 où Jeff Hardy prend sa place en finale en battant Luke Galloz et juste après le match Luke Galloz a perdu il est énervé et Jeff Hardy est en train de célébrer sa victoire Luke Galloz qui était ressorti du ring qui re-rentre dans le ring pour s'en prendre à Jeff Hardy et on voit Karl Anderson qui intervient Karl Anderson qui était aux abords aux abords du ring pas trop loin pour regarder son son compère combattre qui intervient qui empêche Luke Galloz d'agresser Jeff Hardy il disait non non il t'a perdu t'as perdu mais là pour ce coup c'est de ta faute si t'as perdu tu peux t'en prendre qu'à toi Jeff Hardy a gagné voilà il a pris sa place en finale et si quelqu'un doit le battre si quelqu'un doit pas l'agresser mais voilà la prochaine personne en tout cas qui touchera Jeff Hardy ce sera Karl Anderson et voilà il veut pas que Luke Galloz agresse Jeff Hardy avant pas que voilà après si Anderson vient abattre Jeff Hardy qu'on dise que Jeff Hardy a été diminué à cause de Luke Galloz voilà il raisonne vraiment Luke Galloz en disant qu'il veut combattre Jeff Hardy clean il veut voilà pas d'interférences rien du tout il veut qu'il y ait pas de on dit et voilà il arrive à sortir Luke Galloz du ring les deux confrères sortent et laisse Jeff Hardy célébrer sa victoire et sa place en finale du tournoi le show qui se termine sur ce segment segment à 50 plutôt bon segment et notre show qui nous fait une belle note très belle note de 54 qui améliore forcément notre popularité dans 18 régions voilà show à 54 et on a accueilli ce soir 780 personnes au Reganfield voilà on prend toujours le Reganfield pour espérer avoir 800 c'est très bien 54 ce soir pour nos demi-finales du coup la première semaine de juillet on aura en main event Jeff Hardy contre Carl Anderson pour couronner le premier champion du monde de la compagnie en termes de mails est-ce qu'on a quelque chose d'important on va voir ça tout de suite rien du tout TV rating 0.01 comme d'habitude 9200 joueurs c'est très bien on reste au-dessus des 200 là on a peut-être atteint un petit palier en termes de viewers plutôt intéressant on verra ça sur le long terme actualité rien de particulier du coup comme d'habitude je passe les jours et s'il n'y a pas de breaking news on se retrouve pour booker notre dernier show et on est parti pour booker le dernier show du mois de juin un show un peu repos Jeff Hardy et Carl Anderson s'affronteront pas ce soir ça va vraiment être un match un peu plus pas démonstration mais voilà match repos où on va encore avancer sur la storyline de Eric Rohan 995 fans on peut on peut allez bon on va me tomber à 7 mais c'est le moment d'espérer on va essayer d'aller chercher nos 1000 enfin les 1000 non mais au moins d'aller chercher un gros 900 950 et pour ça on va aller se mettre aller au Beer Stadium à Conway dans l'Arkansas Wrestling Industries 7 c'est horrible c'est juste horrible comme d'habitude je boucle le show et on se retrouve tout de suite et on est parti pour notre pré-show dans un pauvre pré-show dans un pauvre match Darby Allin vient battre Jake Dirden en 9 minutes 19 par pinfall après lui avoir porté son coffin drop Darby Allin qui a une note de 30 Jack Dirden une note de 26 donc Darby Allin qui arrive à avoir une note de 30 ce qui est plutôt pas mal ils font une note de 30 sur le match le match du pré-show ce qui reste pour nous toujours acceptable on commence en opener Chris Masters dans un décent match vient battre Liorush en 12 minutes 32 par soumission après lui avoir porté son master lock Chris Masters qui a une note de 46 toujours grosse note pour Chris Masters Liorush une note de 38 très bonne note pour Liorush aussi Chris Masters qui augmente ses compétences techniques c'est très bien du coup une note de 48 pour l'opener donc très bon opener qui lance notre show plutôt bien derrière on passe sur un segment backstage Eric Rohan qui parle toujours à cette même personne qui est de dos Eric Rohan qui lui dit mais ce soir je dois combattre en équipe mais j'ai pas de partenaire il faut que tu viennes il faut que tu viennes j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi mon maître et on entend l'avacuyer mais c'est bon c'est bon ce soir ce soir je viens je viens et on va leur montrer qui je suis Eric Rohan qui est content après ce qu'il saute de joie quand il entend que son maître lui dit oui oui je fais mes débuts ce soir à tes côtés et on coupe le segment là dessus note de 67 sur le segment qui hype un petit peu le main event derrière un pauvre match un pauvre match décentre d'action de la part du public Will Ferrara vient battre Lince Dorado en 14 minutes 22 par pinfall Lince Dorado qui a une note de 25 Will Ferrara une note de 28 il ressort une note de 29 Lince Dorado a meilleur ses performances Will Ferrara a meilleur aussi ses performances maintenant voilà ça reste pauvre gimmick pour Lince Dorado gros soucis de morale difficile avec Lince Dorado un peu de mal il peut faire des bons matchs mais bon ce soir voilà Will Ferrara qui avait aussi besoin de momentum et qui vient prendre une victoire ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pris petit match de 39 derrière l'entrée du main event Eric Rohan arrive aux côtés de Brody Lee à la Slug Harper Brody Lee qui fait ses débuts à la New World Wrestling avec sa gimmick de badass noté Bull of Average et les deux font leur entrée vers le ring grosse pop du public note de 73 sur le segment l'entrée de Brody Lee et d'Eric Rohan main event The Blue John Brothers Brody Lee et Eric Rohan viennent battre Hans Silver Hans et Fire Hans en 17 minutes 42 quand Brody Lee vient battre Silver Hans par pinfall après lui avoir porté son truck stop forcément Eric Rohan était plutôt fatigué à la fin du match mais en même temps il vient améliorer sa gimmick donc c'est très bien Eric Rohan qui a une note de 48 Brody une note de 44 Silver Hans 29 Fire Hans 34 gros main event pas gros main event main event de 46 où Brody Lee fait ses débuts à la New World Wrestling et vient battre Hans en équipe avec Eric Rohan et après le match ils vont pas en arrêter là Brody Lee et Eric Rohan viennent récupérer Fire Hans et Silver Hans ils les mettent en position de powerbomb et ils viennent leur mettre un premier powerbomb au milieu du ring avant de les traîner à l'extérieur du ring et de refaire un powerbomb chacun il y avait deux tables des commentateurs à l'extérieur sur les deux tables des commentateurs et on termine le show avec Brody Lee et Eric Rohan victorieux debout au dessus de leur victime Fire Hans et Silver Hans qui sont écrasés sur les tables des commentateurs gros segment pareil à 72 notre storyline qui avance grosse grosse storyline et on termine notre show là dessus show qui nous fait une note de 48 plutôt bon show on va être on va être content et ce soir on a accueilli 904 personnes au Beer Stadium donc c'est très bien on a réussi à dépasser forcément nos 800 mais 904 vraiment satisfait même si Westling Industries continue à diminuer là on a réussi à vraiment aller chercher nos 904 personnes donc c'est très bien et finalement plutôt bon show avec des gros segments et Brody Lee qui a fait ses débuts à l'éanou World Wrestling concernant nos mails qu'est-ce qu'on a d'intéressant bataille régionale on a fini 3ème sur 4 dans la Mide Atlantique donc classement qu'on intègre pour juin c'est très bien 4ème sur 5 dans le Mid South classement qu'on intègre aussi et 3ème sur 7 dans le South East on était 4ème le mois dernier donc plutôt bon classement voilà on peut être satisfait du travail qu'on a fait ce mois-ci TB Rating 0.01 ça ne change pas opinion de Brody Lee sur Firehands Firehands is too clumsy he's going to handle 30 Firehands Brody Lee qui n'est pas satisfait du travail de Firehands et qui nous avertit que Firehands peut potentiellement blesser blesser quelqu'un bon on va retenir cette info je sais pas forcément ce qu'on va refaire mais on va retenir cette info si un jour Firehands blesse quelqu'un on pourra pas dire qu'on était pas prévu si on fait le tour du coup on choisit storey 9 280 viewers donc là c'est vraiment bien on a réussi à garder à rester à notre palais des 9000 viewers sur le mois de juin plutôt belle perf en termes de storyline Menace Under Roster qui est monté à 68 avec l'arrivée de Brody Lee donc là on est vraiment en train de créer une bonne bonne storyline il y a des choses à faire derrière Dustin Rose qui est parti sur Sivière depuis maintenant plus d'un mois qui devrait revenir on va voir comment on prépare ça et la deuxième storyline du coup la storyline du titre 53 de 8 on est pas mal qui va forcément se finir courant du mois de juillet et on enchaînera derrière avec une autre storyline qui tournera sûrement aussi autour du titre mais du moins voilà storyline first title on va la boucler et on verra derrière ce qu'on fait pour appliquer pour jouer justement avec nos rankings qui nous tient à coeur en termes de finances on a 166 de pertes ce mois-ci sur le mois de juin donc on on peut s'estimer quasiment à l'équilibre tout cas voilà moi 166 je suis content ça me va largement ticket sales 39 000 augmenté de 2000 ça c'est sur notre dernier show la perte de notre dernier show bon TV revenu pas de changement sponsor forcément tous les mois petit à petit ça augmente merch entre l'économie qui chute et l'industrie du catch qui chute aussi forcément on a vendu moins de merch dans les dépenses comme d'habitude des workers qui augmentent petit à petit show cost 14 800 forcément on reste pour l'instant sur le Regansfield sauf dernier show on allait prendre une salle à 1000 places mais en attendant voilà on fait des économies comme on peut marketing pas de changement merch on a moins vendu de merch donc on a moins dépensé production pas de changement non plus MISC 1616 voilà je vais donner quelques petits alors ça va vite mais je vais donner quelques petits pourboires à 100$ à plusieurs catchers je mets 100$ parce que c'est le minimum et rien que 100$ ça leur suffit déjà à les rendre pas à les rendre forcément contents mais à ce qu'il y ait un petit plus du coup au lieu de donner je ne sais pas s'il y a une différence entre donner tout de suite un bonus à 1000$ ou donner 10 bonus à 100$ mais je préfère partir sur donner plusieurs bonus à 100$ que un gros bonus je ne sais pas peut-être à tort mais en tout cas je fonctionne comme ça et du coup ce mois-ci j'ai dû dépenser peut-être 500 ou 600$ alors ça ne passait pas grand chose mais c'est ce qui aurait fait la différence et nous aurait laissé dans le positif mais malheureusement certains catchers ont besoin de petits pourboires pour rester motivés du coup story line on a fait show history on a fait on vérifie notre size toujours à 24 on n'arrive pas à grimper on n'arrive pas c'est difficile en termes de track progress bon là on est à 26 26 bien acquis il n'y a pas de soucis mid south mid atlantique c'est ça 11 11 sur juin déjà à 11 en mid atlantique sur juillet donc là on a vraiment on est déjà bien implanté en mid atlantique mais maintenant c'est vraiment le soucis qu'il va falloir pousser il va falloir pousser pousser énormément pour réussir à atteindre nos 29% et à passer en régional et à partir de ce moment là ça devrait exploser derrière popularité 26 ça augmente prestige on a 28 en prestige 12 en momentum ça commence à monter doucement plutôt content ranking 22 22e compagnie sur 50 voilà pour l'instant c'est toujours pareil on s'en contente forcément on est à la mi-juillet du coup on fait les résultats de Stomping Ground 2021 on regarde le classement des catchers du moins qui sont sortis à la mi-année et on s'arrêtera là pour cet épisode du coup tout de suite Stomping Ground 2021 note de 72 note de 72 plutôt bonne note meilleure en tout cas que Money in the Bank Stomping Ground qui a lieu au Alphonse Stadium dans la New England à tendance 10 000 personnes c'est là pas de surprise Pay Per View TV Rating 1.09 pareil ça change pas toujours leurs 500 000 Bayer Pré-show donc là un show déjà un peu plus long que l'autre fois Pré-show Heavy Machinery vient battre The Viking Riders de 42 Tindermal vient battre Jackson Ryker note de 36 pas génial on débute le show sur un angle Finn Balor et Brock Lesnar qui se battent 79 Star Power bagarre ça plaît toujours Slater qui vient battre Lorcan et Dallas 39 très très mauvais pas très mauvais mauvais un angle vidéo qui hype Mercedes Martinez et Candice Leray note de 20 ça par contre c'est très très mauvais là on va pas se mentir c'est très très mauvais derrière justement Mercedes Martinez qui vient battre Candice Leray pour le titre féminin Drew 34 un angle entre Drew McIntyre et Sammy Zane 71 un autre angle une interview de Mickey James 42 c'est décent Duck qui va battre James et Rio pour le titre Smackdown féminin 34 toujours pas magnifique une vidéo pour hyper le combat entre Bray Wyatt et Ryding Moss note de 36 derrière le combat en question Bray Wyatt et Ryding Moss 49 un angle backstage entre Ricochet et Randy Horton 81 forcément Randy Horton le star power est plus que présent un autre angle Zack Ryder Mojo Rowling Scott Dawson et Dash Wilder 29 vraiment pas génial derrière le match The Hype Bros qui vient de battre The Revival pour le titre Smackdown par équipe 46 un angle entre Dolph Ziggler et Roman Reigns 88 toujours le star power qui est là interview de pré-match pour Apollo Creed 66 Apollo Creed qui fait une très belle perf le match Robert Roode qui vient de battre Apollo Creed pour le titre intercontinental note de 53 Joey Césaro et Ali qui viennent de battre Martel Thorne et Callisto note de 52 un angle un angle avec une vidéo avec une vidéo pour hyper la rencontre Jay Uso Jimmy Uso Sheamus Biggie Xavier Woods et Kofi Kingston note de 49 derrière derrière le match Biggie et le New Day viennent battre The Uso les frères Rousseau et Sheamus 66 match plutôt correct une interview de pré-match pour Seth Rollins 71 c'est bien Seth Rollins qui fait le taf derrière Seth Rollins qui vient battre Elias 65 on est bon aussi une interview de pré-match pour Jack Gallagher 47 et enfin Braun Strowman dans le main event vient battre Jack Gallagher pour conserver le titre de la WWE note de 64 avec le show qui nous fait une note de 72 j'ai un peu de mal à comprendre comment ils atteignent le 72 quand même même si en termes de segment ils font du gros segment ils font du segment à 88 à 71 79 malgré tout le main event on est sur du 69 juste avant on a un angle à 47 voilà 72 je pense que ça a été très cher payé en tout cas c'est le classe c'est le résultat de stomping round si on regarde le classement maintenant du power 500 à la mi-année le favori catcheur de l'année favori serait Tetsuya naito la compagnie de l'année qui est pour l'instant prévu pole position c'est la njpw l'équipe de l'année l'équipe pour le moment kenta et kota ibushi le match de l'année serait un match de la njpw entre rush et okada qui ont battu tanahashi et moxley en effet ça peut être du bon match même si un jour la njpw vient faire ça ça peut être du bon bon match le show de l'année toujours njpw le super junior 27 best of super junior 27 là le jeune catcheur de l'année xia brookside le vétéran de l'année sans surprise il nous surprend jamais hiroshi tanahashi la catcheuse de l'année encore et toujours aska le catcheur indépendant de l'année alors la petite surprise quand même catcheur indépendant de l'année glen jacobs alias kane à la wwe du coup kane qui est plus sous contrat in game maintenant il coûte énormément cher et quand on regarde ses résultats ils sont loin d'être géniaux mais bon c'est comme ça du coup sur les résultats à la mi-année pour le power 500 comme souvent mais comme toujours sur tew njpw est présent njpw est encore et toujours présent du coup voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé des astuces des idées dans les commentaires allez-y faites-vous plaisir lors des premières aussi j'y assiste j'échange beaucoup avec vous n'hésitez pas à me dire vos ressentis voilà dites-moi ce que vous voulez comme d'habitude faites-vous plaisir ça me fera plaisir dans tous les cas je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine et je vous dis